Bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, nous sommes donc au bureau de Mozilla Paris, un bureau où vous voyez toute l'équipe activement au travail. Quant à moi, je suis dans la petite salle de repos avec Tristan Ito, Tristan Ito qui est le président et fondateur de Mozilla Europe, qui nous accorde très gentiment une petite interview. Tristan, en ce qu'on s'est déjà vu, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bonjour, Tristan Ito, 44 ans, fondateur et président de Mozilla Europe, qui est une organisation, une association, loi 1901. Et on est surtout connu pour faire un logiciel qui s'appelle Firefox, un navigateur web qui est utilisé par 180 millions de personnes en Europe et un peu plus de 400 millions dans le monde entier. À côté de ça, d'un logiciel qui s'appelle Thunderbird qui est de la messagerie, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur Firefox puisque bientôt Firefox 4 arrive, c'est déjà un bêta pour le moment. Quelles sont les améliorations apportées par Firefox 4 par rapport à la version actuelle ? Alors, en fait, on va vraiment voir que Firefox 4, c'est une version majeure, très importante. C'est un grand pas en avant pour Firefox. La version actuelle que les gens utilisent la plupart du temps, c'est une version 3.6. Donc la version 4, c'est vraiment une version majeure. On va noter beaucoup de différences. La première, la plus visible immédiatement, c'est l'interface utilisateur où on a mis les onglets au-dessus de la barre d'adresse et on n'affiche pas par défaut la status bar, la barre qui est en bas. Donc globalement, ça fait plus de place pour le contenu de la page web qui est quand même ce qui est essentiel. Exactement. Et puis d'autres choses qu'on va noter avec, c'est un grand bond en termes de performance, beaucoup plus rapide au lancement, beaucoup plus rapide pour le rendu des pages et beaucoup plus rapide pour l'exécution du JavaScript, c'est-à-dire les pages web complexes, toutes les applications web qu'on voit comme les webmails, etc. Tout ça, c'est plus rapide. Et puis aussi des tas d'astuces qui font que l'utilisateur est plus efficace dans son utilisation du web. Notamment la gestion d'anglais en espace ? Alors effectivement, la gestion des onglets a été, c'était une des grandes innovations de Firefox il y a 6 ans. C'est ce qui a causé son succès. Et aujourd'hui, alors que l'évolution, enfin le web évolue, les usages évoluent et de plus en plus de gens utilisent le web pour faire tourner les applications web et pas simplement pour visiter des pages web. Donc on a tous de plus en plus d'anglais et ça devient un problème pour les gérer. Et je vais juste te donner trois exemples qui démontrent comment on a repensé l'utilisation des onglets. Le premier exemple, c'est les onglets applicatifs. C'est-à-dire que quand tu es par exemple, je ne sais pas si tu utilises Twitter, je sais que tu utilises Twitter, mais où les gens qui nous regardent utilisent Twitter, eh bien on peut avoir toujours l'interface de Twitter affichée dans le navigateur. Eh bien quand on va sur Twitter, on dit cet onglet, je veux que ça soit un onglet applicatif et il va avoir une toute petite taille et il va être déporté à gauche et il sera toujours visible. Ce qui fait que tu peux revenir très facilement vers cet onglet Twitter quand tu veux tweeter quelque chose. Idem, si tu as un compte Gmail ou n'importe quel webmail, tu peux le dire ceci avec un clic droit sur l'onglet. Ceci est un onglet applicatif et donc il sera toujours présent. Et donc on peut avoir comme ça, moi mon agenda est comme ça, parce que c'est un agenda web. Twitter et d'autres solutions comme ça sont toujours présents. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu ouvres plein d'onglets, à un moment tu ne sais plus s'il est ouvert ou pas. Et on a remarqué dans les versions précédentes de Firefox, plutôt que de rechercher l'onglet pour retrouver l'appli, comme tu as une barre d'adresse intelligente, qui a été popularisée par Firefox aussi, eh bien tu as tendance à ouvrir un nouvel onglet et puis taper les premières lettres du nom du site. Et tu ouvres un deuxième onglet. Et donc ça fait doublon et au final tu en as de plus en plus. Eh bien là maintenant, on te propose comme première option, si cet onglet est déjà ouvert, au lieu de l'ouvrir, on te propose d'aller retrouver cet onglet qui est déjà ouvert. Et donc la page est déjà chargée, donc c'est plus rapide. Et tu ne te retrouves pas avec des onglets en doublon. C'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est ce que tu évoquais, c'est panorama. C'est-à-dire la possibilité de grouper des onglets dans une interface avec une vue d'ensemble en fait de tes onglets. Quand tu cliques sur le bouton panorama qui est en haut à droite de ta barre, de l'outil, eh bien tu as tous tes onglets qui s'affichent et tu peux faire des groupes d'onglets, tu peux les empiler. Vraiment, on tire profit en fait du fait que l'utilisateur a une mémoire visuelle de l'organisation de l'espace des onglets. qui peut mettre des onglets pour le travail, pour la maison, des onglets à lire plus tard ou des choses comme ça et tout réorganiser et les retrouver beaucoup plus rapidement que quand c'est juste de façon linéaire à côté de la barre d'adresse. Donc plus d'efficacité de ce point de vue-là. D'un point de vue respect des standards, c'est très alarmant en ce moment. Tout le monde en parle. Sans peut-être trop savoir de quoi on parle justement. On a eu un petit débat, on vient de manger ensemble, on a eu un petit débat à table sur l'HTML 5, Live, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Firefox, elle a respecté les standards. La version 4, qu'est-ce qu'elle apporte de ce côté-là ? Qu'est-ce qu'elle confirme ? Elle progresse. Donc le moteur de Firefox, c'est lui qui va analyser les pages web, a fait des progrès dans ce sens-là. en particulier sur HTML5 et tout ce qui va autour de HTML5, CSS3 et toutes les APIs. Alors l'utilisateur lambda, il ne va pas voir immédiatement ces choses-là. Il va falloir attendre que des développeurs créent des sites web qui vont utiliser ces fonctionnalités. Et à ce moment-là, on va voir en fait des sites web beaucoup plus intéressants, beaucoup plus puissants. Je pense en particulier, il y a un truc qui s'appelle la File API, c'est-à-dire la possibilité de manipuler les fichiers. Ça, c'est génial, ça va permettre d'uploader des photos intelligemment, peut-être de les redimensionner, de les retoucher localement avant de les envoyer sur le serveur. Des choses qui n'étaient juste pas possibles parce qu'avant, pour uploader une image, la seule possibilité que tu avais, c'était de cliquer sur le bouton, tu te retrouvais avec la boîte de dialogue ou le système et tu choisis celle qu'elle tu voulais, c'était envoyé sur le site. Ça prenait du temps, etc. Alors que là, tu peux faire une manipulation locale et ensuite l'envoyer sur le serveur. Donc, ça va permettre de faire des applications qui sont plus riches et plus intéressantes, surtout que maintenant, on se retrouve avec des appareils photos où le mien fait 21 mégapixels. Je veux dire, tu réfléchis à deux fois avant d'envoyer le machin. Surtout quand ta connexion, elle n'est pas super rapide. Donc, pouvoir faire un redimensionnement ou un reniage avant, ça serait vachement pratique. Il y a la performance. Pourquoi un utilisateur maintenant devrait utiliser Firefox 4 plutôt qu'un Google Chrome qui monte en puissance ou plutôt qu'un Safari qui est mis par défaut sur tous les ordi Apple plutôt qu'un IE9 qui est en bêta proposé par Microsoft ? Qu'est-ce qui fait que demain, nos lecteurs doivent installer Firefox 4 en bêta ou la version finale ? Alors, j'espère qu'ils vont installer Firefox 4 parce qu'on est dans les toutes dernières versions bêta et qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de testeurs. On approche quasiment des 2 millions. Il nous en faudrait plus. Donc, essayez, essayez pour voir. Évidemment, c'est gratuit. Comme c'est une des dernières versions bêta, c'est extrêmement stable. Moi, j'utilise depuis que la bêta 1 est sortie en juin dernier et ça marche très bien au quotidien. Mais alors là, maintenant, il n'y a plus aucun doute. On est en train de mettre la touche finale. Il ne faut pas hésiter à installer la toute nouvelle bêta. Cette nuit, on a sorti une bêta 10. D'ici quelques jours, on va sortir une bêta 11. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Puis, il faut se faire son opinion. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va vouloir utiliser Firefox plutôt qu'un autre ? Aujourd'hui, en termes de rapidité, tous les navigateurs modernes, c'est-à-dire que dedans, je n'intègre pas Internet Explorer 8, tous les navigateurs modernes ont fait un bond très important en rapidité donc c'est assez proche. Il faut voir, mais franchement, l'utilisateur ne va pas faire une énorme différence entre les deux. On va constater une différence par rapport à Firefox 3.6 et encore plus, même beaucoup plus par rapport aux anciennes versions d'Internet Explorer. Donc, si vous êtes encore scotché sur Internet Explorer 8, essayez un navigateur moderne, quel qu'il soit. Firefox 4 en premier, évidemment, mais vous allez voir que c'est quand même le jour et la nuit. Et puis après, il va y avoir la simplicité d'utilisation. Je pense qu'il y a quelque chose dans Firefox qui fait que c'est difficile à décrire, mais c'est vraiment un logiciel qui est sympa, qui est plaisant à utiliser. D'autres me paraissent beaucoup plus arides, austères et me conviennent moins, mais après, c'est une question de goût pour chacun. Mais il faut essayer Firefox 4. Et puis après, la deuxième raison, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'il y a des extensions qui permettent de faire des tas de choses. Ça va, par exemple, une que j'aime beaucoup qui s'appelle vidéo d'Arnaud Helper. Vous allez sur YouTube, vous voyez une vidéo, hop, un clic, vous pouvez la télécharger, la récupérer sur votre disque. Ce qui fait qu'on le voit en ce moment avec la Tunisie, l'Égypte, etc. Il y a des risques de censure du net. Une vidéo où vous pouvez la récupérer. Vous pouvez la récupérer et la republier où vous voulez. Ça évite d'avoir à faire face à des problèmes de censure. Plus largement, si un jour, un État décide à demander à YouTube de supprimer une vidéo ou supprime l'accès à YouTube, comme certains États l'ont fait pour Twitter ou autre, eh bien, vous avez cette vidéo en local et vous pouvez la partager différemment. Donc, évidemment, on n'a pas beaucoup de risques de censure en France. Mais c'est important de pouvoir contrôler. Et en fait, cette histoire de contrôle, là, je prends l'exemple de vidéo d'Arnaud Helper ou de toutes les extensions qu'il y a dans Firefox, c'est essentiel. Firefox, eh bien, c'est un logiciel qui est fait par une organisation à but non lucratif avec l'aide de bénévoles et c'est un logiciel qui est au service d'utilisateurs et uniquement des utilisateurs. On n'est pas là pour une grosse organisation qui essaye de vous vendre de la publicité, qui essaye de vous cibler, de vous traquer. On n'est pas là pour vous vendre des ordinateurs ou autre. On est là pour que vous, citoyens du Net, vous ayez le plus de pouvoir possible. Et ça, ça se ressent dans toute la philosophie de conception du logiciel et ça se ressent à l'usage. Et l'extensibilité et la bidouillabilité de Firefox, eh bien, on la ressent à l'usage. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut choisir Firefox. Et accessoirement, c'est probablement le meilleur navigateur, mais je ne suis pas neutre. Mais franchement, toute notre énergie, elle est mise pour faire que Firefox soit simple à utiliser mais donne la liberté et l'indépendance aux utilisateurs. Et ce sont eux qui sont privilégiés. On n'a pas d'actionnaire à qui on rend des comptes, pour qui il faut augmenter le chiffre d'affaires, etc. On n'a pas ces problèmes-là. Nous, on est au service des utilisateurs. Et on est les seuls. Tous les jours, ils sont votés en bourse. Ce qui n'est pas condamnable en tant que tel. Mais on est vraiment très différents là-dessus. On est une association à but non lucratif au service des utilisateurs. Et ça se ressent dans le produit. Tu sais que je suis utilisateur Mac, tu l'étais il y a peu aussi. L'intégration avec le trousseau d'accès Mac. Le trousseau d'accès Mac, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un petit logiciel dans votre Mac qui va stocker tous vos mots de passe, quels qu'ils soient. Les mots de passe de votre système, les mots de passe de votre navigation web, pardon, les mots de passe de vos mails. Firefox gère de son côté un seul trousseau de mots de passe en réalité pour la navigation sur Internet. Est-ce qu'un jour, c'est prévu que Firefox s'intègre à la même manière que Google Chrome, Rockmelt ou Chromium ou Safari, puisque c'est celui d'Apple, s'intègre au trousseau d'accès Mac afin que tous les mots de passe soient centralisés à un seul et même endroit, sécurisés, ou est-ce qu'on est condamné entre guillemets à avoir le trousseau Firefox et le trousseau Mac de notre idée ? Alors, ce que tu soulèves comme problème en fait, c'est que Firefox, plus généralement, c'est un logiciel qui est écrit pour plusieurs plateformes. La plupart de nos utilisateurs sont sous Windows. C'est pour ça que je suis retourné sous Windows, c'est pour souffrir avec eux. Et non, mais c'est pour bien comprendre comment... Abnégation. Non, mais ce qu'ils vivent au quotidien, en fait, c'est essentiel d'avoir le même système que la plupart de nos utilisateurs pour voir quand Firefox fait quelque chose qui ne va pas, qu'on s'en rende compte plus vite en fait. Et donc, on fait une version pour Windows, une version pour le Mac, une version pour Linux. Et évidemment, il faut s'adapter aux particularités de chaque système. Et sur le Mac, une des particularités, c'est la notion de Keychain. Enfin, comment tu dis en français ? Le Trousseau. Voilà. Et il faudrait qu'on écrive le bout de code qui nous permette de... Voilà, de s'intégrer, d'échanger les mots de passe avec le Trousseau. Ça demande un effort supplémentaire. Je sais qu'on est en train de travailler dessus. Malheureusement, ce ne sera pas dans Firefox 4. Je pense en même temps que ce n'est pas si douloureux que ça de ne pas avoir cette intégration avec le Trousseau. D'autant plus que derrière, on a une intégration avec un système qui s'appelle Firefox Sync, comme synchronisation, qui permet de centraliser tous tes mots de passe sur un serveur Mozilla ou ton propre serveur, si tu le souhaites. Donc ça, c'est très important. Contrairement à d'autres... Qui verrouillent sur leur serveur, sur le Mozilla, vous la faites que vous voulez. On vous donne ça, vous vous débrouillez. Vous pouvez télécharger le logiciel serveur, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'utiliser sur votre machine. C'est complètement libre. Et surtout, tous les mots de passe sont chiffrés dans le Firefox. Ce qui fait que ce qui est stocké chez Mozilla, c'est une boîte fermée à laquelle Mozilla n'a pas accès. Donc on ne peut pas analyser les mots de passe, on ne peut pas analyser ton historique de navigation. On ne va pas te vendre de la publicité ciblée là-dessus. On ne va pas essayer de déterminer ce que tu fais, qui tu es, etc. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. On est là pour te rendre service. Donc tu peux garder et centraliser tes mots de passe et aussi ton historique de navigation, etc. Et d'avoir tout ça centralisé pour que de façon à avoir, par exemple, un Firefox à la maison, un Firefox au bureau ou un Firefox mobile qui partage le même historique de navigation et les mêmes mots de passe. C'est particulièrement intéressant sur Firefox mobile. À partir du moment où tu dis, tiens, j'ai ce site web que j'ai visité au bureau, je voudrais pouvoir rouvrir l'onglet dans mon Firefox mobile sur Android. Et bien ça, tu peux le faire d'un seul clic sur ton Android, ce qui est d'autant plus important que, bon, on le sait, sur les téléphones mobiles, c'est pénible de saisir des URL avec le tout petit clavier. Donc tu as la barre d'adresse intelligente qui te fait des suggestions, y compris si ce site, tu ne l'as visité qu'au bureau ou qu'à la maison. Et bien, ils te le suggèrent aussi sur ton téléphone mobile. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant avec Firefox Inc. Parce qu'on a notre propre façon de gérer le mode passe. Maintenant, dans un monde idéal, il faudrait aussi que ça soit synchronisé avec le trousseau d'accès. Et je sais qu'on y travaillera, mais je ne peux pas te dire quand est-ce que ça viendra. D'accord. On va finir avec la version desktop sur une super question à laquelle tu as d'or à répondre. Quand est-ce que Firefox 4 sera dispo ? Quand il sera prêt ? On le sait tous. Voilà, quand il sera prêt. C'est la réponse officielle. Après, on n'a pas le droit à plus que quand il sera prêt. Le calendrier qui est donné pour octobre, est-ce qu'on peut s'y attendre pour fin janvier, le courant février, fin février, mars ? Moi, je dirais, le plus tôt sera le mieux. Maintenant, tu sais, on est une petite organisation. On a 350 employés dans le monde. Beaucoup du travail est fait par des bénévoles. Et aucun de nous n'a envie de décevoir les bénévoles. Aucun de nous n'a envie de dire, il faut sortir un Firefox même s'il n'est pas prêt. Parce que c'est super démotivant. Donc, il sortira effectivement quand il sera prêt. On a des exigences de qualité qui sont très élevées et qui sont plus importantes qu'un calendrier. Donc, il sortira quand il sera prêt et on verra le moment où c'est. Maintenant, on n'est pas aveugle ou complètement insensible. On sait qu'il y a des concurrents sur le marché. Et donc, on a aussi hâte et vraiment hâte que les gens puissent bénéficier de Firefox 4. Parce que vraiment, c'est un grand bond en avant par rapport à Firefox 3.6. Donc, on a hâte qu'il soit dans les mains des utilisateurs. Donc, le plus tôt sera le mieux. Et je dirais, j'espère que ça va sortir ce trimestre. Donc, premier trimestre 2011. D'accord. Donc, quelque part entre mi-février et fin mars. D'accord. On parlait un instant de la version mobile. La version mobile, le Firefox, donc Firefox mobile, anciennement Fenech, est maintenant sur Android. On a tous les deux le même HTC vis-à-RHD. Oui, tout à fait. Donc, le banquier te condamne. Parce que je l'ai acheté à la face de lui. C'est sa faute. Il faut le dire. Il faut le dire. Les gens ne le savent pas. Donc, Firefox mobile est disponible sur Android. Donc, tous les téléphones Android. Quel est l'avenir de cette version mobile ? Est-ce qu'elle va être portée sur d'autres OS mobiles ? Ou est-ce qu'on reste sur Android pour le moment ? Android, c'est clairement la priorité numéro un. Mais ce n'est pas la seule priorité. On a une autre plateforme aussi. Peut-être que tu sais que Firefox mobile, en fait, existe depuis longtemps sur le Nokia N900. Tout à fait. Qui fait tourner une version spécifique de Linux qui s'appelle Maemo. Maemo est en train d'évoluer en quelque chose qui s'appelle Migo. Et dans les prochains téléphones haut de gamme de Nokia, normalement, on aura du Migo avec du Firefox dedans. En tout cas, Firefox tournera sur cette plateforme. Mais aujourd'hui, les téléphones qui ont vraiment du succès sur le marché, c'est les téléphones Android. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de nos utilisateurs bêta sont sur Android. Et c'est évident que c'est essentiel pour nous. Historiquement, l'accès au web s'est fait depuis des PC, des ordinateurs de bureau, puis de plus en plus par des portables, des netbooks. Mais on a pour l'instant à peu près 1,5 milliard d'internautes dans le monde. On est à peu près 7 milliards sur cette planète. Et bien, il faut savoir, en fait, tel que c'est en train de se faire, les gens vont accéder à Internet depuis des téléphones mobiles. Et donc, au final, dans les années à venir, le smartphone va être le moyen d'accès privilégié à Internet. Et notre mission aussi, elle est de libérer les utilisateurs et d'être au service des utilisateurs. On ne fait pas de différence s'ils sont sur des ordinateurs portables ou bien sur des téléphones portables. Donc, il faut aussi qu'on soit présent sur les téléphones portables. Et donc, pour nous, Firefox mobile et Android en particulier, est extrêmement important. Je vais te lancer sur un sujet qui nous tient à cœur tous les deux. Alors, je précise bien pour la suite de cette vidéo que j'ai interviewé Tristan Nitto, l'homme. On oublie ce petit logo Firefox, cet immense logo Firefox. On parle à l'homme, au citoyen français, Tristan Nitto, et non pas à la personne rattachée à la fondation Mozilla Europe. Petit à petit, en France, on a deux petites lois qui sont passées. La loi Adopin, la loi Lopsi. Ton ressenti vis-à-vis de ces lois. Toi qui travaille toujours sur le net, on passe nos journées dessus. Je sais que tu es engagé d'une certaine manière de ce côté-là. On a posté plus ou moins le même billet au même moment en utilisant la même photo d'ailleurs. Quand Lopsi est passé, ton ressenti sur ces lois, sur ce qu'essaye de faire plutôt la France vis-à-vis de l'Internet. C'est super large comme question. Oui, c'est difficile à dire. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Si c'est de la peur, si c'est de l'incompétence ou quoi. Mais il y a une approche. Encore une fois, Boisilla n'a rien à voir dans ce que je veux dire. Ce n'est que mon opinion personnelle. Il y a une volonté de mainmise sur Internet, de prise de contrôle. Après, on va cacher ça sous des notions d'Internet civilisé, etc. qui me paraissent extrêmement préoccupantes. Ça l'est d'autant plus quand on voit l'éclairage apporté par la situation en Tunisie, par exemple, où on voit qu'effectivement, un gouvernement va vouloir contrôler les moyens de communication des individus. Surtout que le Web et Internet, c'est les moyens de communication à la portée des individus à l'opposition de l'ancien monde des médias. Ou pour avoir une télévision, ou avoir une radio, ou avoir un journal imprimé, s'il fallait des sommes investies colossales pour faire tourner la chose, aujourd'hui, avec Internet, les choses ont radicalement, radicalement changé. Tous les deux, on est blogueur, on le constate. Encore, tu mets beaucoup plus de moyens que moi dans ton blog, parce que tu mets de la vidéo, etc. Mais c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire passer comme message en tant que simple citoyen. Et Twitter est un autre exemple encore plus radical, puisqu'on peut envoyer simplement avec des SMS, donc quelque chose de très simple, de n'importe où. On peut prendre la parole sur Internet. C'est-à-dire que le citoyen, avec l'avènement d'Internet, a plus la parole que jamais auparavant. Et ça, visiblement, ça fait peur à certains hommes politiques. Et c'est normal que ça leur fasse peur. Mais je pense que c'est quand même globalement une bonne chose pour la société si les individus ont la parole. Et donc, j'aimerais bien que les lois qui sont votées soient plus respectueuses des droits des individus et de leurs droits à s'exprimer. Et ce que je vois aujourd'hui en France m'inquiète. L'OPSI 2, c'est pas une bonne chose. L'OPSI 2, c'est comme d'habitude l'OPSI autorise, entre guillemets, une administration et non plus un système juridique à verrouiller l'accès à un site qui peut paraître dérangeant, sans justification. Et avec des recours très difficiles, c'est-à-dire que les recours ne sont pris, je crois, qu'au-delà de six mois après le blocage du site, on a volontairement fait la chose très, très compliquée. Oui, alors le prétexte est intéressant, c'est la lutte contre la pédophilie. Ce qui, je veux dire, je n'ai absolument rien pour la pédophilie, que les choses soient extrêmement claires. Mais on l'a vu malheureusement, c'était le cas dans certains pays, même plutôt démocratiques comme l'Australie, où en fait, des lois ont été passées pour protéger, pour empêcher la pédophilie sur Internet. Et puis, certains sites sont blacklistés, c'est-à-dire qu'ils sont filtrés à la demande du gouvernement. Et la liste des sites filtrés n'est pas publique, parce qu'évidemment, ça viendra faire de la publicité pour des sites interdits, donc ils ne veulent pas. Et au final, quand cette blacklist, cette liste noire des sites interdits est sortie, et elle a fuité, et on s'est rendu compte que finalement, ça n'avait pas grand-chose à voir avec la pédophilie. Et forcément, la raison qui est combattre la pédophilie me paraît tout à fait noble. Maintenant, ce que je crains, c'est les dérives qu'on a pu constater dans de nombreux pays, de même pour les lois sécuritaires en général, ont des dérives lesquelles, malheureusement, sont vraiment très dangereuses et pas acceptables. Donc, c'est en ça que je suis inquiet par la loi L'Obsideux. Merci beaucoup Tristan. Encore une fois, c'est à titre personnel. Tout à fait. Là, on ferme. La parenthèse Tristan Nitto, l'homme, on la referme. Merci à toi de nous avoir accueillis dans les locaux de Maudia Europe à Paris. Ça me fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. On a super bien mangé. J'avais dit, mais tu aurais dû venir. C'était délicieux. Donc, je te dis merci encore. On se recapte quand même, Firefox 4 sera sorti. Volontiers. On fera un petit article comme il faut bien en plus sur le blog. Il y aura normalement quelques petites choses en plus aussi. Et puis, voilà, on repassera peut-être te voir. Dans tous les cas, on se suit sur Twitter. Nitto sur Twitter. Vous savez quand tu suis aussi ? Standblog.org. C'est mon blog personnel. Normalement, si j'ai bien fait mon boulot, il y a le petit truc. Dans le générique, ça défile. Voilà. Merci à tous et à très vite sur le camp pour nous faire installés. Firefox 4 en bêta. Ils ont besoin de testeurs. Deux milliards, il en fait encore plus. Ciao. Merci, au revoir.